traduction sous titrage. Mais pour le moment, je sais que le soutien viendra de part de d'autres pour mon œil de matériaux importants pour que nous puissions arriver à ça. Mais j'avais promis, dernièrement, moi je suis le prophète des nations de l'Ilecy, le représentant des Galles, des églises Arches de Noé dans le monde. Deuxièmement, je suis président des églises de réveil réformé au Congo, profession religieuse reconnue par l'État. Je suis un prophète, donc je suis obligé d'interpréter les choses telles que Dieu me l'a dit, telles que Dieu va me parler. Parce que c'est qui un prophète ? Le prophète, c'est celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. C'est qui le prophète ? Le prophète, c'est l'oreille et les yeux et la bouche de Dieu. C'est qui le prophète ? Le prophète, c'est un enseignant qui donne au peuple de Dieu l'atmosphère du temps. Et il donne le temps au temps. A ce temps, qu'est-ce qu'il faut parler ? Qu'est-ce qu'il faut asséner ? Malheureusement, les gens comprennent mal la notion prophétique. Ce n'est pas seulement pour annoncer les événements, ce n'est pas seulement pour dévoiler des mystères cachés, mais aussi un indicateur très important de Dieu. Parce que je donne le temps au temps. Voilà pourquoi vous avez beaucoup réclamé. Je suis dans beaucoup de choses. Mais nous, peuple de Dieu, on veut gagner aussi du côté de la révélation. Voilà. Je vous ai mis trois ou quatre émissions par semaine. En dehors du direct de l'Arche de Noé, qui doit être fait dimanche, j'ai la première émission, celle-là, qui ne parlera que du panneau de la révélation. Il y aura deuxième émission, qui parlera des étoiles. Je vais expliquer le mystère de l'étoile. Deuxième émission. Troisième émission, c'est l'émission qui sera à téléphone ouvert. C'est-à-dire, je prie avec vous et je prophétise en direct. Et la quatrième, la quatrième émission, c'est tout justement le prophète mal compris. Je répondrai à toutes les mauvaises interprétations et à tout ce que vous avez mal compris dans une de mes émissions chrétiennes ou dans une émission profane ou dans une émission que je suis en train de faire dans YouTube. Si tu comprends mal quelque chose, tu viendras dans l'émission qu'on appelle le prophète mal compris. Donc voici les quatre volets. Par semaine, vous allez me trouver dans YouTube, dans ma page Facebook, que je vais énumérer à la fin. C'est là que vous devrez vous abonner, liker, vous devrez être là à toutes les heures. L'Arche de Noé, nous vous invitons chaque mercredi, vendredi 16h et en Boloko 87 à Matete, notre ligne de la commune de Matete, dans la ville de Kinshasa. Dimanche à 8h où nous sommes en direct avec vous. Et puis d'autres programmes, elle vous reviendra. Mais je vais aussi, ces émissions passeraient aussi en ZondoTV et dans la page ZondoTV qui est aussi ma chaîne. Et il y aura d'autres chaînes partenaires qu'on va programmer et vous annoncer dans le moment opportun. Alors, donc, je suis venu faire cette annonce. Mais là, aujourd'hui, je commence à introduire ma première émission. L'émission qu'on appelle le panneau de la révélation. C'est quoi le panneau de la révélation? Dieu remplit de mystères. Tu vois? Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Daniel, il dit que ces choses seront scellées. Ceux qui la liront augmenteront leur connaissance. C'est-à-dire, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la nature, c'est le code de Dieu. Tout est codé chez Dieu. Il n'y a rien d'ouvert. Toutes les choses que Dieu a faites, il y a des codes. C'est-à-dire, il y a des secrets. Dès que tu découvres ce code, tu es béni. Et quand tu n'as pas le code, tu n'es pas béni. Un exemple simple. Et le prophète, notre prophète, Samuel. Samuel, sa maman veut faire un V à Dieu. Que si tu me donnes un enfant, je consacrerai cet enfant à toi. Quand il a eu l'enfant, il a consacré l'enfant à Dieu. Il habitait chez le sacrificateur Eli. Dieu l'appelait à la nuit, mais il n'a pas compris. Il dit, mais voici. Il est parti vers Eli. Et le sanctité dit, mais je ne t'ai pas appelé. Il rentre dormir. Il est parti. Il a dormi encore. Dieu l'a appelé encore. Il est parti chez Eli. Il n'est pas habitué à écouter Dieu. Et il ne sait pas comment répondre à Dieu. Je crois que dans le livre de Samuel, je dois vous lire ça. C'est comme ça que les choses de Dieu se passent. Et ça se lit comme ça. Et c'est comme ça que Dieu... Ici, là, vous devez avoir la Bible parce que moi, je suis un prophète. Je ne prépare pas un enseignement. Donc l'enseignement était dans la tête parce que je donne le nouveau code. Le nouveau code. Elkan a connu Anne. Samuel 1. C'est... Ici, il faut avoir un papier, il faut avoir un stylo. Elle a connu Anne, sa femme. Et l'éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte, emportant un fils qu'on nomme à Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'éternel. Son mari Elkan a monté ensuite toute sa maison pour offrir l'éternel et sacrifice annuel pour accomplir son fait. Mais Anne ne monte après. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le menerai après qu'il soit présenté devant l'éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est comme ça, on va déposer Samuel à Elie. Parce que c'est un enfant consacré à l'éternel. Nous prenons le verset 3. Le chapitre 3 de Samuel, premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Elie. La parole de l'éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Elie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple. L'éternel, le temple éternel où était l'âge de Dieu. L'éternel appela Samuel, écoute-moi les codes. Il répondit, mais voici. Dans les codes bibliques, mais voici là, on n'est pas dans l'armée. Dieu ne peut pas parler à Samuel à cause tout simplement de cette façon d'accepter mes voies. Tout est bloqué. Chez Dieu, quand tu ne décodes pas, quand on ne te décode pas, quand tu n'as pas la révélation qu'on appelle codes, tu peux être simple, tu peux avoir tout. Mais si tu n'es pas décodé, un téléphone qui n'est pas décodé ne travaille dans un pays. C'est spécialisé par exemple pour la France, ou un téléphone international décodé déjà, mais quand c'est spécialement pour un pays, quand vous voulez l'utiliser dans un autre pays, il faut décoder pour que les choses de ce pays-là puissent vous être favorables. Donc, quand je parle des panneaux de révélation, je viendrai. La Bible est remplie de codes. Même si Dieu t'a appelé, mais si tu n'es pas décodé, c'est fini. Tu es mort, tu es bloqué. Alors, mais voici sa jeune Dieu. Sa jeune Dieu, c'est un code. Un prophète a un code avec Dieu. Un humain a un code avec Dieu. Chacun de nous a un code. Le code, dès que tu le maîtrises, Dieu te parle. Mais voici. L'éternat s'amène de nouveau. Non. Il courit vers Elie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Tu vois, il n'est pas habitué à l'appel de Dieu. Au lieu de parler à Dieu, de répondre à Dieu, lui part chez Elie. C'est-à-dire, il est à côté de la plaque. Il ne maîtrise pas Dieu. Il ne maîtrise pas la vision. Bien que Dieu l'ait appelé, même il est consacré, même si on l'a appelé. Mais le code n'est pas là. Il n'a pas le code. Et, alors, Dieu l'appela et il répondit, mais voici. Elie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'éternel appela de nouveau Samuel. Il s'éleva. Il alla vers Elie. Il dit, mais voici. Quand tu m'as appelé, Elie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils retourne. Samuel ne connaissait pas encore l'éternel. Et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva. Tu vois, il appelle, mais Dieu ne force pas. Dieu ne veut pas lui parler. Il pouvait lui dire, bon, écoutez, Samuel, tu ne comprends pas, c'est moi, Dieu. Mais Dieu a voulu que la personne qui traite avec lui comprenne le code public. Et ce code-là, ça fait partie des panneaux. C'est-à-dire, panneaux, ce sont des indices cachés de Dieu dans la parole et dans la vie courante. Tu peux faire une vision. Tu peux arriver quelque part, tu vois un serpent qui apparaît. Un homme prophétique ne peut pas laisser passer le ventre. Tu arrives, tu fais, tu vois quelqu'un de nuit devant toi et puis disparaît. Ce n'est pas au hasard. Tu peux arriver, tu vois un fou qui commence à te parler. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des codes qu'on appelle les panneaux de la révélation. Et les panneaux, Dieu met des indices dans la Bible, dans le corps, dans le rêve, dans beaucoup de choses. Par exemple, en Egypte, le roi a rêvé cette vache grasse et cette vache maigre. C'est toute une vision. C'est tout un message. Mais il est codé. Alors, là, maintenant, il faut un discernement. Ou il faut le prophétisme pour détecter le message codé. Et en armée, on voit des messages codés. Quand il y avait guerre mondiale, il y avait des messages qui venaient par télégramme codés. Et qui peut lire ça ? Ce sont des militaires codés sur la chose, spécialistes sur la chose. Et ils les lient, ils envoient aux autorités. Et pour que les autres ne détectent pas, c'est pourquoi Dieu a fait cacher les choses qu'on appelle des symboles. Ce sont des codes. Les symboles, ce sont des codes. Les paraboles, ce sont des codes. Mais la Bible dit, le livre sera scellé jusqu'au dernier jour. Quand Dieu va décoder le livre, ceux qui la liront, ils seront intelligents. Voilà pourquoi la Bible est remplie de codes et de codes et de codes. Dieu l'appelle et dit, mais voici, on n'est pas en armée. Et la troisième fois, l'Éternel appelait de nouveau Samuel. Pour la troisième fois, il s'élève à l'œil vers Eli. Mais voici, quand tu m'as appelé, Eli a compris que ce n'était pas. C'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Eli a compris. C'est là où je m'adresse à vous. Il y a deux catégories de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs qui forcent et il y a des serviteurs appelés. Troisième faux serviteurs, c'est le serviteur fétichiste, magie, machioniste. La troisième catégorie des serviteurs, on n'en a pas besoin ici. Le premier serviteur, c'est le serviteur appelé par Dieu. Et il y a des serviteurs qui forcent, qui veulent devenir, comme la Bible dit, aspirés au don meilleur. Quelqu'un qui aspire ses marques, devenir pasteur, a devenu serviteur de Dieu. Il est parti faire ses cours sans que Dieu lui oriente quoi que ce soit. Donc nous en avons trois. Donc des machionistes, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des miracles. Qui est en vain l'Église qui sert Dieu avec la magie. Ou les siens au kilt. Mais il a l'étiquette aussi du pasteur, du docteur, ainsi de suite. Ça fait partie du jeu de l'Église. Mais les exotériques, ceux qui font les exotéristes, ils sont là aussi. Ils font la magie blanche, noire, rouge, tout ça. Ils sont là. On y arrivera. Mais là, moi, je m'adresse au pasteur appelé par Dieu. Sache que pour que tu deviennes grand dans la vie ou que tu connaisses Dieu, Il faut aussi reconnaître les aînés, les gens que Dieu a préparés pour vous amener à la gloire. On les appelle le maître, les enseignants. Un maître, il faut qu'il devienne docteur. Il faut commencer par gardienne, tu viens, tous ces maîtres-là, ces enseignants-là. Ils sont en train de compléter ta connaissance mondiale, la connaissance humaine, pour t'emmener à l'université et tu as eu la matière et la connaissance pour se défendre. En spiritualité aussi, il y en a. Paul était docteur de la loi. Mais le jour où Dieu l'a appelé, c'était Ananias, qui est d'une autre école, qui l'a délivrée et qui lui a enlevé les écailles dans les yeux pour qu'il la prenne aussi. Il l'a pris dans l'école de Gamaliel. Mais là, il était dans une école de notre frère Ananias. Et c'est là où il a prié, les écailles sont tombées. Et c'est là où Dieu l'a formé et il a lâché Paul. Il a mélangé sa théorie avec la révélation de Dieu et a fait de Paul un homme poussant. Donc, comme je suis là, je suis ton maître. Acceptez cette école. C'est une école de la grandeur, de la parole. Daniel, c'est un homme de la révélation, c'est un prophète. Voilà pourquoi je viens vers vous. Nous voyons ici, le code était là, et que notre bien-aimé ne peut pas appeler Dieu comme il faut. Maintenant, le maître lui enseigne comment. C'est pourquoi il n'y a pas de Moïse sans Joseph. Il y a Joseph qui a prophétisé le départ d'Israël. Les jours où la prophétie s'est accomplie, Moïse n'est pas l'auteur. L'auteur de la prophétie, c'est Dieu au travers de Joseph. Donc, quel que soit le niveau que tu vas avoir dans mes enseignements ou ailleurs, le maître reste le maître. C'est lui qui ouvre les yeux. Dieu l'utilise pour toi. Même si tu ne m'aimes pas, quand Dieu a créé la voix des noms, il mettra en ta faveur même ton ennemi. Des fois, tu ne m'aimes pas. Des fois, tu me juges, mais je ne t'oblige pas de me croire. Mais tant que tu es mon élève, tu me suis là, tu es obligé d'ouvrir tes oreilles de mémé. Tu es obligé de mémé. Je suis désolé. Pour que tu maîtrises bien la matière que je suis en train de te donner. Donc, j'ai dit ceci. Le panneau de la révélation, pourquoi j'ai appelé panneau ? Le panneau, c'est l'indice caché de Dieu. Le panneau, en deuxième temps, c'est... Le panneau indique la direction. Quand vous êtes dans un pays ou vous êtes dans une ville bien organisée, il y a des panneaux qui indiquent le nom du quartier, l'avenir, tout ça. Ça t'aide. Au lieu de chercher... Malheureusement, au Cameroun, il n'y a pas d'adresse. Au Cameroun, comme il y a là, il n'y a pas d'adresse. Au Cameroun, il n'y a pas comme nous. Au Congo, ici, là, il a venu tel... Au Cameroun, il n'y a pas. Au Cameroun, on donne des indices. Quand tu arrives dans tel quartier, il y a ça comme référence. Donc, le panneau dirige l'homme. Ça te facilite la recherche de la maison, là où tu vas. C'est ça, ce qu'on appelle le panneau de révélation. Nous vous donnons certains indices, certaines explications. Quand tu arrives dans la chose, avant que tu puisses toi-même avoir la révélation. Et ça va te guider spirituellement à comprendre le fait que tu traverses. C'est ça, le panneau de la révélation. Et c'est nombreux de milliers de milliers de génèves à l'Apocalypse. Il n'y a que des panneaux. Voilà, les panneaux, c'est en sorte le code. Dans le code, tu vas découvrir l'endroit où tu vas partir. Mais l'endroit où tu vas partir, tu as besoin des panneaux. Et le panneau va t'indiquer, te faciliter l'endroit où tu vas aller chercher l'adresse. Tu vois, et ça nous aide. Voilà, c'est comme en Europe, il y a des satellites dans des voitures qui permettent aux chauffeurs pour mettre l'adresse là où il va. Et le satellite t'emmène vers là, avec ta voiture, jusqu'à l'endroit prévu. Et c'est ce que j'appelle en prophétisme, le panneau de la révélation. Qui m'a enseigné ça ? C'est Dieu qui m'a donné. Je suis l'auteur de ce que je suis en tête de vous, d'enseigner. Nulle part, il y a cet enseignement. Donc, moi, je ne permettrai jamais de quelqu'un d'écrire le livre en faisant du plajat. Là, c'est mon droit d'auteur. Donc, je suis le droit d'auteur du panneau de la révélation. Je suis le droit d'auteur des étoiles et je vais vous expliquer ces choses-là pour que vous puissiez arriver. C'est mon école. Ça, c'est ma matière que Dieu m'a donnée en tant que prophète des nations. Voilà pourquoi le verset 6, pardon, le verset 9, il dit à sa mère, va couche-toi. Si on t'appelle, tu diras, parle éternel, car ton serviteur écoute. C'est différent de me voici. Bibliquement, me voici, c'est comme si tu es dans une armée. Mais là, maintenant, dans l'enseignement du panneau, le code, c'est quoi ? C'est ce qu'il va dire. Il dit, si tu entends, on t'appelle encore. Dis, le verset 9 de 1 Samuel 3, voici le code. Si on t'appelle, il n'a pas dit, si Dieu t'appelle, il n'a pas voulu montrer à Samuel que c'est Dieu parce qu'il va avoir peur. Donc, le maître te donnera, je vais vous donner des techniques, des tactiques, des choses importantes qui vont vous aider à maîtriser les choses spirituelles. Voilà pourquoi on appelle ça les panneaux, les panneaux de la révélation. La révélation a des indices, les panneaux, va te donner la direction à prendre pour maîtriser les voies de Dieu. Ils sont insondables. La clé ici, c'est quand on t'appelle, tu diras, parle éternel car ton serviteur écoute. Ce code-là, il y a aussi la politesse spirituelle. Il y a aussi l'éducation spirituelle. Le prophétisme, c'est une école de la politesse. Dieu ne veut pas des serviteurs arrogants. Recadrer avec l'arrogan, c'est deux choses différentes. Recadrer, c'est comme moi, je suis un prophète. Quand quelqu'un dévie, je le recadre pour le ramener à la raison. Brutalement ou avec tendresse ou avec amour. Ça dépend de l'attitude que la personne qui est devant moi affiche. Ce n'est pas l'impolitesse. Mais, tu vois, éternel, parle éternel, ton serviteur écoute. C'est trop propre, c'est trop classique, c'est trop respectueux, c'est protocolaire. Dieu n'aime pas la brutalité, Dieu aime quelqu'un qui le maîtrise, qui l'honore. Ô roi, ton serviteur a tes services. Ça dit, ce sont des mots propres qui peuvent donner la joie à l'autorité. C'est une flatterie qui n'est pas dans le sens mauvais. C'est une façon de nourrir la personne pour qu'il te parle. Parle éternel, car ton serviteur, tu t'immilies. Écoute, ça dit, en d'autres termes, je suis à votre disposition. C'est-à-dire, tu as maîtrisé que celui qui te parle, ce n'est pas le diable. Celui qui te parle, c'est Dieu. C'est comme ça dans la spiritualité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont impolis. Beaucoup d'enfants de Dieu ne respectent pas le protocole prophétique. Et dans le protocole prophétique, le langage, quand tu parles avec Dieu, compte. Et c'est pourquoi que je parle des codes. Je vais t'aider à décoder beaucoup de choses dans ta vie et avoir des panneaux qui vont t'aider à comprendre et je vais t'ouvrir ça. Voilà l'exemple des codes. Ça, c'est un code. Je peux t'en donner plusieurs. Tu vois. Pierre et Jean. Les apôtres. Il y avait un monsieur dans Marc. Bon. Continuons d'abord. Continuons pour que je puisse pas... Ici, on est à l'université. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle. Car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Tu vois. Dieu a parlé à Samuel. Pourquoi ? Il a respecté le code. Dans un téléphone, quand tu codes le téléphone, il n'y a que toi le responsable. Personne d'autre qui n'a pas le code de ton téléphone peut ouvrir le téléphone. Donc, qui lui a donné le code ? C'est le maître. Alors, n'énerve pas ton maître. N'aie pas ton maître. Il met celui qui t'enseigne. Comme je suis là, vous avez l'habitude de m'aimer. Parce que là, j'ai commencé un grand travail. Délilé, il nous a abandonné. Délilé, il est toujours dans cette histoire-là. Délilé, il est toujours dans le blabla. Je suis là. Même là aussi, je suis en mission. Mais vous allez me comprendre que ma mission maintenant est en train de revenir et amener tous ces gens-là vers Dieu. Et vous qui m'aimez dans des émissions profanes, dans des émissions culturelles, dans des émissions à plusieurs couleurs où je prends les casquettes d'analyse politique, analyse musicale, analyse, analyse, analyse. Maintenant, je vous appelle à suivre le dénilé, ce que vous voulez. Et ce dénilé, c'est là, c'est celui qui vous parle maintenant. Tu vois ? Dès que moi, je vous donne le code, la chose arrive, tu décodes. Le même Dieu qui l'a appelé, comme il ne connaissait pas répondre, accepte la formation, accepte la correction, accepte pour que tu puisses devenir un grand. Tu vois ? Qui lui a mis le code dans la bouche ? C'est Elie. Elie, c'est ton maître. Délilé, c'est ton maître. Alors ouvrez ton cœur. Et c'est comme ça, s'il était impoli par rapport à son maître, il n'allait pas lui dire des secrets. Il allait se taire. Directement, il s'était. Et c'est fini. Et lui n'allait pas être décodé. Et puis c'est fini. Mais les satanistes aussi utilisent ces versets. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'appeler pour t'initier quelque part. Je ne parle pas ici d'initiation. Je souligne. Les initiations, c'est les histoires exotériques. Ici, nous parlons biblé et dié. Il n'y a pas quelque chose derrière. Il n'y a pas quelque chose à faire pour que tu décodes quelqu'un. Non. Je tire l'attention. Ici, il n'y a pas d'exotérisme. Il n'y a pas de kabbales ici. Il n'y a pas de magie ici. J'explique seulement le code. Et alors l'éternet dit à sa mère, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplis sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais finir sa maison à perpétuité à cause du crime. Donc, il a perpétuité à cause du crime qu'il a connaissance. Par lesquels ses fils se sont rendus maintenant. Mais là, dès que tu as le code, tu te lèves à une dimension prophétique. Après le code, tu deviens un homme prophétique. Parce que Dieu ne peut pas parler à Élie. Parce qu'Élie n'était pas prophète. Et Samuel, maintenant, qui sera automatiquement le premier prophète. Parce que les gens ont réclamé que Dieu ne les conduise pas d'abord avant qu'ils deviennent des rois. Il faut d'abord qu'il y ait des prophètes pour interpréter les codes de Dieu. Voilà, maintenant, il lui dit la première prophétie. Je vais finir Élie qui lui a décodé là. Sache que dans la spiritualité, quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu peut aussi te déclasser. Lui qui vient de décoder, lui-même est décodé. Il donne maintenant la prophétie à Samuel pour aller encore prophétiser sur son père. Et le prophétisme, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que tu dois parler même à celui que tu ne peux pas parler. Tu dois aller parler même au président. Tu as le cachot avec toi, tu as la mort, tu as tout. Mais n'ayez pas peur parce que Dieu lui-même te protège. Voilà le premier exemple de ce qu'on appelle décoder. Si tu es décodé, tu deviens prophétique. Et tu vas voir la pensée de Dieu. Et tu vas comprendre le langage des prophètes, des vrais prophètes. Et tu vas comprendre la Bible. Parce que ça se passe comme ça, il faut que quelqu'un décode. Deuxième exemple. On a mené dans Marc. Nous partons dans le livre de Marc. Excusez-moi, supportez-moi. Aujourd'hui, je suis prophète enseignant. Vous cherchez ça. Je n'ai pas préparé. Je ne prépare jamais. Un prophète ne prépare jamais. Un prophète écoute la pensée de Dieu. Et il exécute ça. Nous parlons de Marc chapitre 9. Je sais que vous allez aimer. On va passer de bons moments avec vous. Vous allez aimer les enseignements que je vais vous donner sur le panneau de la révélation. Invitez les autres à liker. Et coupez. Ok. Verset 14 jusqu'à 28. Mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire le verset 27 à 28. Je donne l'exemple. Ici, un papa a mené par la foi son fils qui avait la maladie des lunatiques, le démon des lunatiques. Il tombait comme... Il l'écumait. Il tombait... C'est comme maladie... Comment on va appeler ça ? Les gens tombent là. Ils tombent. Ils crient... Epilepsie. C'est ça l'épilepsie. Et... Les apôtres ont prié, ont prié, ont prié. L'enfant n'est pas guéri. Le papa l'a murmuré. Il a perdu la foi. Jésus, quand il est venu, les gens mirent, 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 mirent. Il pose la question de ces gens. Le papa l'a vu. Il dit. J'ai amené les apôtres, mon enfant, à tes apôtres. La biotique. Un homme, sorti de la foule, répondit. Maître, j'ai amené auprès de toi, mon fils, qui est possédé d'un esprit, en quel qu'il y ait des saisies, se jettent par terre, l'enfant et quim. Grince les dents, devient tourette. J'ai prié. Il était disponible de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Rasse incrédule. Jésus a tombé. Il est fâché. Il dit. Jusqu'à quand seriez-je avec vous? Hein? Même un démon comme ça? Oui. Il y a des démons qui doivent être délivrés avec code. Il faut un panneau de révélations. On ne cherche pas tous les démons de la même façon. Il y a des codes pour chaque démon. Là, c'est un démon de lunatique. Ce n'est pas un démon facile. C'est la mort. C'est l'esprit de mort dans ces démons-là. Et les apôtres n'avaient pas l'expérience de chasser. Exemple d'une maman qui a prophétisé. Il a dit si un comédien allait mourir là. Et dans le comédien là, il dit. Si le comédien de... Comment il l'appelle? Il travaillait. Un pasteur. C'est un pasteur au fait. Guy Mario. Guy Mario. Il y a un prophétesse qui a dit. Si le maire quitte l'église. Maman, tu n'as pas le code de chaque démon. Tu n'as pas le code de chaque démon. Ne fuis même pas l'église. Parce que pour résister à un mort, il faut avoir un code. Et Dieu doit te dire ça. Ce n'est pas toi. Tu vois. Tout ce qu'on fait pour que ça résiste pour Dieu. Jésus était fâché contre les apôtres. Tu as abîmé la réputation parce qu'il a créé l'incrédulité dans la vie des chrétiens. Mes hommes, mes frères, mes collègues, hommes de Dieu. Tout ce qui se prend chez vous a des qualités. Ou tu peux perdre les gens la foi si la récite n'est pas là. Ou tu appliques le code et tu délivres la personne. Dieu est honoré. Si tu sens que tu n'as pas le code, tu sens que tu n'es pas appelé à faire ça. Ne le force pas. Ne le fais pas. Prêche. Parle. Maintenant, Guy Mario est mort. La maman est obligée d'abandonner maintenant. Si c'était un passeur européen, si c'était un romain ou un juif, il allait abandonner l'Église. Même ici, là, je vis notre chambre baquée que j'aime beaucoup. Oh, j'abandonne la chanson. Ne sois pas pressé de décider les choses. Aujourd'hui, là, je vois qu'il a composé d'autres chansons. Donc, vous voyez que ce n'est pas correct. Spirituellement, quand tu te retrouves devant un échec, il ne faut pas être pressé à abandonner. C'est une école. Tu dois prendre chez les grands, les mfumous, comme nous là. Tu dois venir écouter la sagesse. Parce que je suis prophète des nations. Avec beaucoup d'expérience. En 40 ans du ministère. Donc, il faut venir vers les anciens pour consulter Dieu. Papa, ici, là, je dois aller où ? C'est pourquoi, au mois de janvier, je lance l'ouverture de l'école prophétique à l'Arche de Noël. Je vais donner des jours. Je vais donner des diplômes. Je vais aider les prophètes. Pour asseoir leur prophétisme dans le spirituel. C'est un exemple que je ferme. Donc, dans Marc 9, ils ont échoué. Mais Jésus lui-même a traité les deux. Ce qui m'a choqué, c'est le numéro, c'est le verset 19. Rasse incréduite leur dit Jésus. Jusqu'à quand serez-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Amenez-les-moi. Tu vois ? Jésus a accepté que la femme vienne pour qu'il enlève l'équivoque. Qu'il remette la foi à ce papa-là. Quand nous venons à l'église, quand nous devenons des serviteurs de Dieu, les actes que nous posons doivent donner gloire à Dieu. Si les gens ne te comprennent pas, explique. C'est pourquoi j'ai mis l'émission « Prophète mal compris ». C'est-à-dire, tous ceux qui ne comprennent pas ma mission, vous allez entrer dans Facebook, ou page Facebook « Deni Lesi officiel » ou tu entres dans mon YouTube « Deni Lesi TV officiel ». Allez chercher mes prédications de « Prophète mal compris » et tu vas comprendre certaines choses et appeler la base. Pour que les journalistes me posent cette question et que je t'éclaircie. J'ai le droit de t'éclaircir. J'ai le droit de te faire comprendre. J'ai le droit de te convaincre avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a mis les émissions de panneaux, les émissions des étoiles et les émissions de prières. Pour ceux qui ont des cas, vous allez appeler à mes réalisateurs, ils vous retiennent tous leurs questionnaires. Maintenant, quand on revient à l'émission, vous me posez des questions et moi, je vais vous répondre. On sera en contact dans la page Facebook « Deni Lesi officiel » Je crois que c'est « Lesi Deni officiel » Et il y a le YouTube « Deni Lesi TV officiel » Je crois que la page Facebook, c'est « Lesi Deni officiel » Je crois, si je ne me trompe pas. Mais si je ne me trompe pas, « Deni Lesi officiel » ou « Lesi cherche là-bas », tu vas entrer dans le détail. Voilà ce que je suis en tête à prendre aujourd'hui. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Et puis, likez, aimez. S'il y a des choses, vous devrez aller vous abonner. Franchement, je vous dis, vous aurez des... Les enseignements ici, je ne parlerai pas nulle part. C'est la spécialité de mes pages. C'est la spécialité de mon YouTube. Pour que vous puissiez comprendre et les allier. Ou dans Zondo TV. Enfin, page Facebook ou Zondo TV. Et chaque lundi à 21h, suivez cet enseignement. Et vous allez le suivre aussi dans YouTube. Donc, voilà pourquoi Jésus était fâché. « Et aussitôt, amenez-le-moi. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et ainsi de suite. Jésus demanda au père « Combien de temps y a-t-il de cela lui arrive ? » Depuis son enfance répondit-il. Et souvent, l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu paies quelque chose, tu vois, le papa a perdu la foi. » Il commence à demander à Jésus avec les conditions. « Si tu paies, c'est la faute des apôtres. » Ne sois pas l'occasion de suite pour enlever la foi aux gens. C'est pourquoi j'ai mis toutes mes émissions là, pour que vous ayez le temps de me comprendre. Là où vous ne comprenez pas, au lieu de me juger, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Je ne veux pas que tu perdes ta foi à cause de ce que je fais, si tu ne comprends pas ça. Dans le profane là-bas, dans les émissions que je fais à bras ouverts là, ces émissions-là sont des analyses politiques, sont des choses que peut-être vous ne comprenez pas, mais pourquoi ils parlent des musiciens ? Alors, les réponses seront données dans l'île ici, dans notre émission « Prophète mal compris ». Voilà. Et ici aussi, si tu ne comprends pas, les réalisateurs, mon numéro aussi est là, mais c'est mieux. Les réalisateurs, avec tout, ils vont copier les questions. Et mon bureau, comme ça, quand ils vont venir à l'émission, il me fait parvenir les questionnaires que je vais éclaircir dans l'émission suivante. Alors, ce qui me plaît, est que Jésus a chassé les démons. Je prends directement le verset 27. Jésus l'a pris par la main, il le fit lever, il s'éteint de vous. Le démons est parti. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier les codes de la délivrance. Voilà la réponse. Pourquoi nous n'avons-nous pas pu chasser les démons ? Ce sont des questions que vous devrez poser aux prophètes. Je ne sais pas. Pourquoi ? Ne jugez pas directement. Posez la question. Et le leader va vous expliquer. Les Congolais ont des défauts. Nos frères ont des défauts. Ils jugent les gens. Vous voyez une image. Peut-être l'image est truquée ? Vous voyez l'image. L'image peut être truquée ? Nous sommes dans un siècle de manipulation des images, de tout ça. Donc il faut poser la question au lieu de juger directement. Et voici la clé. Il leur dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le gène. Donc, dans une autre version, on dit par la prière et le gène. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui ne peuvent sortir que par une prière et par un gène. Il y a des démons qu'on peut chasser directement. C'est-à-dire qu'il faut être un homme de prière pour aller affronter ces démons-là. Voilà le code de la délivrance des lunatiques, c'est le gène et la prière. Donc, voilà un peu l'introduction que je peux vous faire aujourd'hui. Parce que les émissions suivantes, je viendrai maintenant expliquer par exemple la construction de l'arche de Nouvelle. Je vais vous donner des panneaux de révélation. Au dépit, je vais vous expliquer la lumière et les ténèbres. Je vais vous expliquer la terre et les eaux d'en haut. Je vais vous expliquer. Jésus dit à Pierre, éloigne-toi de la terre. La terre, c'est quoi? Ça représente quoi? Le bois représente quoi? L'eau représente quoi? Ce sont des panneaux de la révélation. Et nous allons aller molo-molo vers la fête. Je ferme la Bible. Je remercie tout le monde. Jésus qui a été à la réalisation avec mon frère Joshua qui était avec moi et ma secrétaire. Ainsi que le prophète Gédéon qui était là avec moi dans l'émission d'aujourd'hui. Merci aussi à Djakani et merci à Gaga. Donc, je vais commencer à parler avec vous avant que je prie pour vous. Je voulais aujourd'hui vous introduire pour que vous puissiez comprendre que même si tu fais la théologie, mais moi en tant que prophète, j'ai toute une école. L'école du panneau de la révélation. Ici, je vais vous aider à comprendre, à vous guider. Je vous donne des symboles, je vous donne des symptômes, je vous donne des choses. Quand tu vois telle chose, ça suffit quoi? Tu vois? Dans le panneau, il y a des codes. Les démons sont sortis. Ils viennent en privé pour dire pourquoi nous on n'a pas prié. Il dit parce que vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas prié. Les démons ne sortent pas par la prière. Dans l'autre version, prière et gêne. Quand tu es un homme de gêne, un homme de prière, tu peux chasser ces démons. Je te parle éternel, ton serviteur écoute. Le code maintenant pour que Dieu te parle. Tant que tu ne comprends pas Dieu, il ne te parlera pas. Même si Dieu sait, il ne te parlera pas. Samuel n'était pas péché. Samuel était un saint homme. Mais cette formule, il n'en avait pas. Il n'avait pas le code de cette histoire-là. Donc, ici, nous ne parlons pas de magie. Ici, nous parlons de certaines choses. Le code des démons de lunatique, c'est la prière et le gêne. Il n'y a pas de magie ici. Soit un homme de gêne, soit un homme de gêne, un homme de prière. Et l'éternel, les démons vont t'obéir. Un code simple qui est dans le panneau de la révélation. Je donne l'exemple de Samuel. Éternel parle ton serviteur écoute au lait de mes voies-ci. Ce sont des choses simples que tu peux comprendre facilement. que dans chaque cas pareil, je peux me comporter comme ça et comme ça. Voilà. L'arche de Noé venait chaque mercredi. vendredi à 16h et dimanche à 8h dans la commune de Matete. Je prie pour toi. Mets la main comme ça. Mets la main là où je suis. Mets la main là où ma mère. Éternel Dieu, j'enlève le ténèbre dans la tête de mes enfants qui me suivent. De mes élèves qui me suivent. Nous entendons une série d'enseignements qui peuvent amener des solutions à ces gens. Mais ces gens aussi sont malades. Ces gens aussi ont des chômages. Ces gens aussi ont des difficultés. Moi en tant que ton prophète, je transforme cet enseignement en terrain de miracle. Que tout le monde qui me suit sérieusement, qui croit en moi, qui croit en toi. Parce que tu as dit, Elias fait une prière et dit Seigneur montre que tu es Dieu. Et que moi aussi je suis ton serviteur. Montre que tu es Dieu dans cet enseignement. Et montre aussi que moi je suis ton prophète, le prophète des nations que tu m'as établi. Guéris tous ces gens qui me regardent. Celui qui est malade, sois guéri. Celui qui a des problèmes, trouve la solution. Celui qui a des difficultés, trouve la guérison. Celui qui est chômeur, trouve le travail. Celui qui a des difficultés, quelque part, quelle que soit la grandeur, reçoit la vie. Et je déclare la vie, je les prends, je les élève. Comme tu l'as fait avec le démon des lunatiques. Et va, marche, sois béni, sois guéri. Au nom de Jésus Christ, Amen. On va beaucoup prier dans les jours qui viennent. Acceptez. Et sachez qu'il y a chaque trois, quatre émissions. Il y a celle-ci, le panneau de la révélation. On va prier aussi là-bas à la fin. Et vous allez des sujets de prière. Envoyez-moi aussi, je prie. Deux. Les étoiles. Je vais expliquer le mystère des étoiles. Je vais prier aussi. Je vais prophétiser. Il y a une émission du prophétisme. Qui est là aussi, que vous allez appeler en direct. Et moi, je vous prophétise en direct. Et je prie pour vous. Et il y a l'émission « Prophète mal compris ». Et vous allez me suivre. Je ne viendrai pas avec un sujet. On me pose les questions des choses que vous ne comprenez pas. Les choses qui vous dérangent. Je suis obligé de vous expliquer ces choses. Donc, tout se passera dans ma page Facebook Denilessy officielle. Et dans mon YouTube Denilessy TV officiel. Dans le YouTube. Là, cherche-moi. Et ces enseignements seront vraiment particuliers là-bas. Au nom de Jésus, je vous dis merci et à bientôt.